Pour son déplacement dans les Hauts-de-France, Emmanuel Macron a enfilé aujourd'hui trois casquettes. Chef de l'État, président du Conseil de l'Union Européenne et futur candidat, Emmanuel Macron a échangé avec les élus à Liévin, sur toutes les lèvres, la campagne du président sortant qui ne s'est pas encore déclarée. Jacques Serret, vous suivez Emmanuel Macron pour Europe 1 et vous venez d'assister, Jacques, à une nouvelle passe d'armes entre le chef de l'État et Xavier Bertrand. Oui, un duel en public devant les élus locaux du bassin minier. Emmanuel Macron est venu annoncer ici une nouvelle subvention de 100 millions d'euros pour la rénovation urbaine et ça n'a pas manqué de faire réagir le président LR de la région. 100 millions, 100 millions, on ne va pas se raconter d'histoires. Les cités minières, les espaces publics, les bâtiments publics, ça ne fait pas la maille, il n'y a pas assez. Xavier Bertrand, aujourd'hui soutien de Valérie Pécresse, s'assoit. Quelques instants plus tard, Emmanuel Macron, debout, micro en main, fixe son adversaire installé au premier rang. Ne faites pas de mauvaise polémique aujourd'hui, voyons. Parce que vous n'aviez jamais eu le gouvernement et l'État qui n'avaient été là et nous avons été là. Et nous le serons dans la durée. Et il n'y a rien qui se fait sans cet esprit coopératif. Rien. Et je m'en porte garant. Voilà. Le chef de l'État répond tel un candidat en campagne. Xavier Bertrand, lui, dénonce cette situation. Un déplacement électoral n'a pas été pris en charge par la République. Certainement pas. Et il est temps que cette hypocrisie cesse. De quoi a-t-il peur ? À 67 jours maintenant du premier tour, il ne manque plus qu'Emmanuel Macron. Et force est de constater que cela a le don d'agacer ses adversaires. Jacques Serret à Tourcoing pour Europe 1. Dernière étape donc du déplacement d'Emmanuel Macron ce soir. En tant que président du Conseil de l'Union Européenne, cette fois, il va défendre une réforme de l'espace Schengen devant les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union. Et il va défendre une réforme de l'Union Européenne.